Europe 1 Votre invité, Sonia Mabrouk, le vice-président exécutif de Reconquête. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Jordan Bardella, un identitaire à la tête du RN, c'est la bonne définition ? Je ne sais pas, c'est à lui de se définir. Moi je félicite Jordan Bardella pour son élection. Je lui dis juste par amour de la France de ne jamais oublier qu'on ne gagne pas seul. Si on veut, demain, pouvoir fédérer toutes les droites et tous les patriotes pour vraiment changer la France, eh bien inspirons-nous de ce qui se passe en Suède, en Italie, bientôt en Espagne. Et je crois que le sondage du journal du dimanche le démontre hier. Si nous sommes divisés, nous serons derniers, derrière les macronistes et les mélenchonistes. Et si nous sommes unis, le RN reconquête le parti d'Éric Zemmour et puis les Républicains sincères. Eh bien nous pouvons être premiers et majoritaires. Vous appelez encore à l'union des droits de Jordan Bardella, toujours rejeté en tous les cas officiellement cette idée. Vous pensez qu'il est possible d'établir quand même des passerelles avec le RN version Bardella ? Évidemment, comme avec les Républicains. Même s'il vous dit non. Mais vous savez, patience et longueur de temps font plus que force ni courage. La vie politique, quand on regarde les témoignages remarquables de Georgia Meloni, quand on écoute M. Abascal en Espagne, quand on regarde le parcours de Viktor Orban en Hongrie ou encore le triomphe des démocrates de Suède, c'est-à-dire l'union des droites dans ce pays scandinave, on voit bien que tout ça a mis du temps. Il faut être patient. Donc oui, reconquête avec Éric Zemmour, avec Marion Maréchal, avec Nicolas Bey. Nous sommes le seul parti français pivot, trait d'union pour l'union des droites. Et tous les matins et tous les soirs, chaque jour que Dieu fait, nous tendrons la main et au RN et au LR pour bâtir cette union. On vous mord la main en tous les cas du côté du RN. Est-ce que vous voyez un signe ? Par exemple, le jeune patron du RN n'a pas hésité à couper quelques têtes jugées, entre guillemets, trop modérées à l'intérieur du parti. Est-ce que c'est la ligne, Bardella, susceptible de parler à vos militants, à vos sympathisants, reconquête ? Non mais vous savez, d'abord on aura besoin de tout le monde. Reconquête n'est pas le RN et Reconquête n'est pas le LR. On a besoin chacun de son identité. Je laisse le RN se définir. Nous, avec Reconquête, Éric Zemmour, que les Français le sachent bien. Nous sommes le seul parti, par exemple, à défendre une droite civilisationnelle. Qui d'autre que nous ? Jordan Bardella dit la même chose. Non, sur la droite, Jordan Bardella, il y a plein de sujets. Je l'ai souvent interrogé. Qui ? Il parle souvent de ce sujet-là. Sonia Mabrouk, qui a été le premier à parler du grand remplacement ? Éric Zemmour. Qui a été le premier à dénoncer la francophobie et les francocides ? Éric Zemmour. Qui a été le premier à dénoncer le grand endoctrinement et le wokisme à l'école ? Pour quels résultats dans les urnes et dans les sondages aujourd'hui ? Vous savez, si tout se faisait en un jour, là encore je le répète, vous savez, l'endurance, la ténacité. Giorgia Meloni, je reprends cet exemple, pardon, il y a 10 ans, il y a même 4 ans, elle ne franchissait même pas les 5%. C'était deux fois moins que nous aujourd'hui. Et pourtant aujourd'hui, elle est la présidente du Conseil italien. Nous, nous pensons que Reconquête, parce que c'est ce parti original et unique qui défend la droite civilisationnelle, qui défend et qui promeut cette union des droites, qui mêle un discours à la fois libéral et protectionniste sur le plan économique, parce que nous avons cette originalité, nous sommes ce parti pivot, qui pourra avec les gens de bonne volonté du Rassemblement National et avec ceux de LR, quand j'entends par exemple Nadine Morano s'exprimer, je me dis, et je dis à Nadine, travaillons ensemble. Elle sera demain ici à ce micro, qu'est-ce que vous lui dites ? Je lance un appel à tous les RN, à tous les LR, dont Nadine Morano, fondons, bâtissons cette union des droites et des patriotes. Ils vous ont déjà répondu à la présidentielle. Et vous verrez que tout ça changera avec un rapport de force. Si le Rassemblement National... Vous vous estimez peser dans le rapport de force aujourd'hui ? Bien sûr, vous savez quand on représente 2 500 000 électeurs, quand dans les sondages on est présenté en cinquième force politique, c'est tout sauf ridicule. Je dis juste au RN comme au LR. Ils ont pour les uns 89 députés, pour les autres 62 députés. C'est bien, c'est mieux que nous. Mais nous, notre objectif à tous, ce doit être d'atteindre 289 députés, c'est-à-dire la majorité absolue pour gouverner la France. S'opposer pour s'opposer n'a aucun sens. Demain, gouverner la France pour sauver notre patrie, ça c'est une belle vocation. Vous parlez des députés, allons à l'Assemblée Nationale justement. Hier, lors de l'émission Le Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Echos, Gérald Darmanin a renvoyé le RN à ses relents, dit-il, xénophobe, après les propos du député Grégoire de Fournasse à l'Assemblée, estimant que cet épisode va nuire politiquement à Marine Le Pen. Selon vous, après vous allez réagir à cette séquence, qui va sortir abîmé de tout cela ? Cette classe politique affligeante. Affligeante ? Ces membres du gouvernement, ces quelques ténors LR, cette gauche bien-pensante, la presse française. Mais tout ça, vous savez, une injustice faite à un seul, est une menace faite à tous, disait Montesquieu. Attendez, on a été injuste vis-à-vis du député Grégoire de Fournasse ? Mais bien sûr ! Vous auriez prononcé ces propos vous-même ? Je vais vous dire deux choses. Sur la forme, j'ai été député. Si la vie politique parlementaire pouvait s'exonérer des invectives, des interruptions, et retrouver le chemin de la civilité, et de l'honnêteté intellectuelle, chacun en sortirait grandi, ça c'est pour la forme. Mais sur le fond, qu'est-ce qui s'est déroulé ces derniers jours ? Sur la forme, est-ce que vous auriez prononcé vous-même si vous étiez député ? Moi, en tant que débuté, j'ai jamais interrompu... Vous auriez dit qu'il retourne en Afrique ? J'ai jamais interrompu qui que ce soit. Mais parlons du fond. Mais vous l'auriez pas prononcé vous-même, Guillaume Pétue ? Non, parce que... Pour savoir votre manière aussi... D'éducation, de caractère, de personnalité, j'ai jamais interrompu qui que ce soit, ça m'intéresse. Non, pas interrompre, mais est-ce que vous auriez utilisé cette terminologie ? Qu'il retourne en Afrique ? Ah, si je peux dire, il faut que les bateaux de migrants retournent en Afrique, oui. Il faut expulser les clandestins, oui. Ce n'est pas raciste de dire cela, selon vous ? Mais bien sûr que non, mais tout le problème est là, Sonia Mabouk. Qu'est-ce que tout cela révèle ? Ces pharisiens et ces bouffons du gouvernement, de la gauche, et ces journalistes soumis aux insoumis, c'est quoi ? C'est de criminaliser... Vous venez de parler de civilité il y a quelques instants. Bouffons, je ne sais pas si ça va dans le lexique de la civilité, mais je vous laisse vos mots. Vous savez, on a le droit aux gauloiseries, quand même. On a droit au clin d'œil. Et ça fait partie du dictionnaire de la langue française. Donc j'assume totalement ce propos, puisque nous sommes en train de basculer dans une forme, sinon de théâtre, du moins d'un cirque politique et parlementaire. La volonté de ces gens-là, qui ont accablé Grégoire de Fournasse, c'est quoi ? C'est de criminaliser toute forme de fermeté migratoire. C'est d'intimider le peuple français pour l'empêcher de retrouver la souveraineté de sa politique migratoire. Guillaume Pelletier, on peut être ferme sans dire qu'il retourne en Afrique, s'agissant quand même d'êtres humains qui sont sur un bateau en pleine mer. Est-ce que, pour le moins, il n'y a pas un manque d'humanité ? Non mais, sur le plan de la finesse, je l'ai dit, sur la forme, je n'aurais pas utilisé cette expression. Sur le fond, je soutiens fortement ce député, car c'est un droit fondamental dans notre pays, pour tous nos concitoyens, que de pouvoir s'opposer à la politique d'immigration. Et ceux qui sont dans l'erreur, c'est ce monsieur Darmanin, que j'ai écouté sur votre antenne hier, qui est le premier responsable, avec d'ailleurs tous ses amis du gouvernement, d'une politique migratoire catastrophique. Deux millions d'étrangers rentrés sur le territoire national ces cinq dernières années. C'est catastrophique. Trouvons-nous normal, par exemple, qu'un étranger qui a atteint 65 ans, qui n'a jamais travaillé ni cotisé en France, puisse toucher aujourd'hui une retraite de 916 euros, plus qu'un agriculteur, qu'un ouvrier ou qu'un artisan français. Sur l'immigration. Mais restons un moment sur les bateaux. Est-ce que, quand vous dites, que vous assumez le fait qu'ils doivent retourner, c'est-à-dire qu'il faut les laisser en mer, donc ? Pas du tout. Il faut que les frontex et les gardes frontières, de la même manière qu'aujourd'hui certains envisagent qu'ils les rapatrient vers des ports européens, et bien qu'ils soient rapatriés vers les ports d'où ils viennent. Concret, c'était la proposition d'ailleurs très juste de Nicolas Sarkozy, ce qu'on appelait des hotspots sur la frontière sud de la Méditerranée. Et surtout, quand on envoie un signal très clair à tous les pays africains, à tous les migrants potentiels, la France n'accueillera plus d'étrangers. Mais qui croit au slogan de l'immigration zéro ? Migrants climatiques, économiques, réfugiés politiques, dans les prochaines années ? Est-ce que la vraie question, Guillaume Pelletier, c'est qui est pour ou contre l'immigration ? Alors comment on va pouvoir peut-être un peu la réguler ? Juste ce qui se passe dans le monde entier. Vous savez, l'Union Européenne donne 20 milliards d'euros chaque année au co-développement en Afrique. On sait qu'hélas, une grande partie de ces sommes sont détournées par des gouvernements corrompus. Et bien si cette somme, elle servait enfin à développer l'Afrique, à permettre aux classes moyennes africaines de rester en Afrique, et à protéger les peuples européens qui n'en peuvent plus d'accueillir toute la misère du monde, alors oui, moi je crois en la force de la politique. Je crois que la politique, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. Et je me refuse à me soumettre à la pensée unique qui nous fait croire que l'immigration zéro, c'est impossible. Oui, l'immigration zéro, c'est possible. Bien sûr qu'il y aura toujours quelques cas particuliers que nous accueillons. Ça fait deux fois que vous utilisez le mot soumission. Vous ne croyez pas, enfin je suppose que vous ne croyez pas, mais pourquoi vous ne croyez pas au projet défendu par Gérald Darmenin ? Lui, il conteste ce que vous dites, régularisation massive des sans-papiers, il dit que c'est tout à fait l'inverse. Il peut contester le réel. Moi, je maintiens le réel. Je redis qu'il y a 2 millions d'étrangers qui sont rentrés sur le territoire national pendant 5 ans. Je redis qu'il y a, je suis conseiller départemental de Chambord aujourd'hui, nous dans les départements, aujourd'hui en France, nous accueillons 50 000 mineurs isolés. Ça nous coûte 2 milliards d'euros chaque année. J'ai vu les chiffres aussi. 48% des actes de délinquance à Paris sont commis par des étrangers. 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun sont commis par des étrangers. 313 atteintes à la laïcité au mois de septembre dans les écoles, collèges et lycées de notre pays. Si on veut que ça continue comme ça avec M. Macron et Darmanin, continuez à voter pour eux. Nous, nous pensons avec Éric Zemmour, Marion Maréchal, et je l'espère demain de M. Bardella à Mme Morano, toute union des droites, qu'il faut radicalement changer de politique et qu'une autre politique est possible. Mme Mélanie va la mettre en œuvre. M. Orban la met en œuvre. En Suède, c'est pareil. Je vois qu'aux Etats-Unis, avec Rondé Santis et Donald Trump, les républicains retrouvent le chemin de la victoire probablement. Mais aujourd'hui, en France, vous ne cessez d'affirmer que vos idées, vos propositions sont en phase avec ce que pense une partie, même une grande partie, dites-vous, des Français. Et pourtant, je vous pose de nouveau la question, ça ne se traduit pas dans les urnes et dans les sondages. Alors, ce sont les Français qui ont mal compris, c'est vous qui êtes en avance ? Non, je crois qu'on doit faire notre autocritique. Nous ne sommes pas capables pour le moment, et je le regrette, même si avec Éric Zemmour et Marion Maréchal, c'est vraiment notre obsession du quotidien, nous ne sommes pas parvenus à bâtir cette union des droites. Est-ce qu'il n'y a que ça ? Par exemple, sur l'épisode terrible et tragique entourant Lola, une partie de la classe politique vous a accusé de récupération odiose. Est-ce que vous reconnaissez des maladresses, des erreurs ? Être allé trop loin et ne pas avoir de limites dans le débat ? Sur le drame de Lola, comme sur tous les autres drames, je revendique le droit absolu à dire aux Français ce que la presse passe son temps à masquer et à cacher. Oui, il y a des drames liés à l'immigration. Un drame en nombre, un drame pour notre civilisation, un drame pour la sécurité de nos compatriotes. Oui, en termes d'autocritique, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté les Républicains que j'ai rejoint Reconquête, parce que je veux bâtir ce grand mouvement très d'union qui permettra enfin de gagner les élections. Regardez le sondage d'hier, c'est très simple. Si nous étions unis, Sonia Mabrouk, nous ferions 40%, nous serions premiers et nous pourrions diriger notre pays. Et bien que M. Bardella et Mme Morano, M. Ciotti, M. Retailleau, fassent aussi leur autocrisique et qu'ils acceptent être maintenu. Pas de limites dans la dénonciation, pas de limites parfois dans la récupération, rien. Tout est bon pour dénoncer. Mais tout est politique. Vous savez, en France, moi c'est ça qui me choque le plus, pour être entendu et respecté, il faut être ou migrant, ou issu de la diversité, ou rouler à vélo, ou écouter France Inter. Ça va. Il y a aussi des Français qui travaillent, des classes moyennes, qui vivent à la campagne, qui utilisent leur voiture, qui sont fiers de leurs racines chrétiennes. Et bien cette France majoritaire, elle mérite d'être entendue et défendue. Elle est méprisée aujourd'hui ? Pas complètement. C'est-à-dire, l'homme blanc, chrétien, hétérosexuel que je suis, franchement, comme tant d'autres, aujourd'hui, cette majorité, elle est méprisée. Il faut forcément appartenir une minorité aujourd'hui pour être entendue. Et bien ça va. La tyrannie des minorités, ça va. Et nous, nous considérons, avec Reconquête, et je l'espère demain, avec nos alliés des Républicains et du Rassemblement National, je le répète, que nous pourrons bâtir cette force politique capable de tourner la page du macronisme et de sauver notre pays. Avez-vous lu, Guillaume Pelletier, Bérezina, de la journaliste au Figaro, Marie-Lou Magal, qui raconte la campagne présidentielle de Reconquête ? Elle met en avant les causes de votre défaite, obsession pour l'immigration musulmane, au détriment d'autres thèmes importants pour les catégories populaires qui vous sont chères, à commencer par la fin du mois. Une équipe qui a radicalisé son discours dans la dernière ligne droite, une illusion sur son électorat potentiel entretenu par le succès de ces meetings. Elle a tort ? Non, vous savez, les journalistes qui passent leur vie à commenter et qui analysent comme ça à la fin du match, c'est très facile. Il vaut mieux qu'en plein milieu du match. Non, mais ce que je sais, vous savez, seul Éric Zemmour a été capable de poser cet acte fondateur, d'abord de reparler de la droite civilisationnelle et de bâtir une formation politique qui veut l'union des droites. Moi, vous savez, le jour, c'était d'ailleurs chez vous, le 9 janvier dernier, Mme Pécresse était à 18%, Éric Zemmour a été à 11%. Moi, j'ai quitté les Républicains non pas par ambition personnelle, j'aurais mieux fait sinon de rester chez les Républicains, je l'ai fait par cohérence, par courage lié à mes convictions et par volonté de bâtir pour les dix prochaines années cette force politique qui permettra de rassembler toutes les droites et tous les patriotes. non pas pour obtenir ici ou là un siège, mais pour gouverner et sauver la France. Donc l'aventure ne va pas s'arrêter ? On peut dire, comme cette journaliste, que cette épopée fut un aboutissement. Moi, je crois qu'elle est un commencement. Ce sont les premières pierres d'une fondation qui va nous conduire, cette fondation, à pouvoir rassembler tous ceux qui veulent vraiment changer la France. La prochaine échéance électorale, pour conclure, ce sont les Européennes. Mais qui sera la tête de liste européenne ? Pourquoi ce mystère ? Il y a trois possibilités. La plus naturelle, Éric Zemmour, Marion Maréchal ou vous-même ? Ah vous savez, c'est dans un an et demi. Là, vous allez me faire une réponse politique. Ah non, pas du tout. Éric Zemmour est le président du parti. C'est à lui de décider. Avec Marion, Marion ferait une très bonne tête de liste aussi. Je peux être à lui. La question, je vais vous répondre très clairement, on sera unis. Éric verra ce qu'il a envie de faire, mais on sera unis. Parce que ce scrutin européen, ce sera l'occasion justement d'être les seuls à défendre la civilisation européenne. Nous avons des partenaires partout en Europe, en Hongrie, Vox en Espagne, Fratelli d'Italia en Italie. Et si demain, imaginez Sonia Mabrouk, par cette dynamique, nous parvenions à créer une majorité au Parlement européen d'une droite conservatrice, civilisationnelle, identitaire. Alors, beaucoup de choses changeraient dans la vie des Français. Eh bien, nous verrons tout cela. Merci Guillaume Pelletier d'avoir été notre invité. Bonne journée, ainsi qu'à nos auditeurs.